Pango et Wally, l'image de la réussite à la gabonaise, sont les protagonistes d'une nouvelle série qui cherche à dévoiler une tranche moderne de la société au Gabon. L'idée de la série Pango et Wally, c'est moi qui l'ai eue, tout simplement parce que je voulais qu'on représente une autre partie de la société qu'on ne voit pas souvent à l'écran. Le concept est simple, presque classique. C'est l'histoire d'un couple de cadres. L'opportunité pour le réalisateur d'aborder avec légèreté des sujets contemporains et délicats. Ce sont des gens qui vivent à l'aise et qui ont une relation de couple amical, amoureuse, mais aussi, comment dire, polémique. Parce que monsieur et dame sont toujours en porte-à-faux sur les idées et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de, comment dire, de contradictions, mais c'est pour faire avancer justement la solidité du couple. Dans Pango et Wally, point de calbasse, case et autres clichés de la vie rurale africaine. La série se veut contemporaine et ambitionne de toucher tout le continent. Pango, lui, malgré que ce soit quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est un jeu de cadre dynamique, comme je vous ai dit, donc c'est quelqu'un qui participe activement à l'édification de ce que l'on appelle l'Afrique moderne, mais en même temps, il ne perd pas ses repères à lui. Il sait d'où il vient et il est plutôt fier de ça. Pour être comprise partout en Afrique, la série devrait être traduite en au moins deux autres langues, l'anglais et le portugais. Merci. 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 Merci.